... ... Je ne le sais peut-être pas, mais il y a deux écoles différentes. Il y a deux manières différentes de méditer dans le bouddhisme. Il y a l'école indienne et il y a l'école chinoise. Selon l'école chinoise, qui est la plus connue pour méditer, il y a une méthode spontanée. C'est-à-dire qu'il faut partir d'un principe que l'illumination, que le fait d'être libéré, de détruire ton ego et d'être heureux, c'est quelque chose qui va arriver très rapidement, directement, à partir du moment où tu vas commencer à méditer. C'est vraiment une prise de conscience, une épiphanie que tu dois avoir. Alors que dans l'école indienne, l'école traditionnelle, c'est l'école gradualiste. C'est quelque chose qui est expliqué dans un livre écrit par Kamala Shina, un livre écrit au XIIe siècle, je crois, où il explique un peu ce débat qu'il y a entre l'école indienne et l'école chinoise de méditation. Ce qu'il explique, c'est que pour atteindre l'éveil, il faut passer par plein d'étapes différentes. Et que la méditation, ce n'est pas quelque chose de facile, quelque chose qui arrive spontanément. Et donc il explique les différentes étapes par lesquelles tu dois passer pour bien méditer. C'est-à-dire qu'au début, tu vas commencer par des choses qui sont faciles à faire. Alors pour ça, il y a un point central, qu'on parle Kamala Shina dans son livre, c'est l'équanimité. Le but de la méditation dans le bouddhisme, c'est d'atteindre l'équanimité. L'équanimité, c'est quand tout ce qui arrive, tu es indifférent, c'est quand toutes les émotions se valent et quand tu vois tout le monde du meilleur, quand il n'y a personne de supérieur aux autres, quand tu considères que les humains, les animaux sont au même niveau, bref, quand tu pratiques cette sorte d'égalité, donc on regarde par rapport aux autres. Et ce qu'explique Kamala Shina, c'est que pratiquer l'équanimité totale, en fait, c'est impossible de le faire d'un seul coup, directement, spontanément. Tu dois passer par des étapes et tu dois faire un effort progressif. Tu dois par exemple essayer de pratiquer l'équanimité d'abord, là où c'est le plus facile. Par exemple, avoir l'équanimité, regarder du même oeil les différentes personnes de ta famille, puis ensuite voir du même oeil les gens de ta famille et tes amis, puis ensuite voir du même oeil tes amis et les inconnus. Et ensuite, quand tu arrives à ça, tu peux commencer à avoir du même oeil tes amis, et tes ennemis. Et à partir de ce moment-là, tu ressens vraiment cette équanimité et tu peux envisager de ressentir tes émotions égales et être indifférents, qu'il t'arrive des choses heureuses ou des choses malheureuses. Ça revient au même pour toi, en fait. Puis les deux écoles, c'est deux visions différentes des choses. Pour moi, je pense que les deux sont intéressantes. C'est important de se rappeler que la méditation, le fait d'être plus éveillé intérieurement, c'est pas quelque chose de facile. Il faut faire des efforts et pas être trop ambitieux et croire que ça va se faire rapidement. En tout cas, des fois, il faut réaliser que c'est pas si compliqué que ça et qu'en un simple clin d'œil, en une simple prise de conscience, tu peux t'éveiller, tu peux devenir bien meilleur en matière d'équanimité, d'un seul coup, devenir heureux alors que tu n'étais pas forcément un beau, et trouver la voie juste et de quelle méthode tu as besoin selon l'étape, selon le niveau où tu es en ce moment. Tu as peut-être besoin de gradualisme et de faire des efforts et avoir des petites étapes. Tu as peut-être besoin de réaliser que ce n'est pas si compliqué que ça, que c'est facile et qu'il suffit de prendre une prise de conscience que tu peux avoir, par exemple, maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada